Amandine Pellissard pense savoir qui est à l'origine de la descente de police qui s'est faite à son domicile le 15 février 2023. En effet, dans les colonnes du magazine public, la mère de famille a révélé que selon elle, il s'agit de femmes faisant partie d'un groupe Facebook. J'ai repéré sur le réseau social une page fan de familles nombreuses, la vie en XXL, et bien entendu, nous sommes au cœur des discussions. Les intervenants sont souvent des femmes au foyer en mode haters qui n'ont rien d'autre à faire que de nous pourrir la vie par pure jalousie. A-t-elle confié ? Selon les dires de la femme d'Alexandré, ces femmes se seraient organisées pour transmettre en masse des signalements anonymes façon Corbeau. Bien évidemment, elles ne s'en cachent même pas si vous lisez bien les commentaires. A-t-elle ajouté ? Comme l'a confié Amandine Pellissard dans la suite de son interview, pour elle ces femmes qui ont agi dans l'ombre sont surtout jalouses de sa notoriété et de ce que cela engendre financièrement. Elle ne supporte pas que notre famille soit célèbre et ait pu évoluer financièrement grâce à notre activité un peu hors norme. Ce n'est pas comme si c'était un phénomène nouveau. A-t-elle expliqué ? Des centres de police chez Amandine Pellissard, ces enfants auditionnaient à noter que les enfants d'Amandine Pellissard ont été interrogés après la venue de la police à leur domicile. Ils étaient seuls et appelés un par un. On leur a demandé si nous les enfermions à clé dans leur chambre la nuit et si nous nous promenions nus devant eux. On a également demandé à notre fils aîné si si y est-il lui qui filmait nos contenus. A assurer la mère de famille. Agacée, elle a ensuite mis les points sur les i. Que les choses soient claires, jamais au grand jamais nous n'avons impliqué nos enfants dans notre activité professionnelle. Jamais nous n'avons enfermé à clé les enfants dans leur chambre. En revanche, Alexandre et moi nous nous enfermons lors de nos sessions de tournage. A-t-elle conclu ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada